Générique Le groupe international d'évangélisation Jésus-Revient au Sénégal Nous sommes donc avec apôtre Paul, le docteur Silas, évangéliste géant Jean-Grançien Évangéliste géant Jean-Grançien Ok, d'accord Pasteur Apollos Voilà Alors nous allons commencer donc en donnant la parole à Zéan Évangéliste géant Jean-Grançien Responsable de ce groupe Qui est à départ depuis hier Alléluia Voilà Shalom, shalom au peuple sénégalais Aidez-moi à saluer les Sénégalais angolens Voilà, comment ça se dit ? Sénégalais m'anglais de nuit Voilà, bon, prenez ça comme ça Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth Voilà, nous sommes très très contents D'être ici au Sénégal Pour présenter vraiment le groupe Jésus-Revient Au peuple sénégalais Et aussi annoncer Le retour de Jésus-Christ de Nazareth au peuple sénégalais Et nous sommes très contents d'être accueillis par un peuple très très charmant Un peuple vraiment très hospitalier Et donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie de vous tous Alléluia Voilà, donc comment vous venez d'apprendre Et nous sommes un groupe, un mouvement de réveil, un mouvement chrétien Et appelé groupe international d'évangélisation Jésus-Revient Et la mission de ce groupe C'est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth De par le monde entier Et annoncer réellement le retour de Jésus-Christ de Nazareth Parce que le groupe s'appelle Jésus-Revient Donc c'est pour annoncer le retour de Jésus-Christ à toutes les nations Donc nous passons de pays en pays de nation Pour sonner la trompette de la répentance Pour inviter les peuples à se répentir À abandonner le péché À quitter la vie de péché La vie d'impudicité La vie d'immoralité La vie d'idolâtrie Et tout ça là Pour se préparer vraiment Pour accueillir Jésus-Christ de Nazareth Et notre mission est basée d'abord sur l'évangélisation Voilà, c'est un groupe d'évangélisation Parce que la mission que le Seigneur nous a confiée C'est d'aller annoncer sa parole À l'effet des nations, des disciples Et c'est ce que nous faisons Nous annonçons l'évangile Nous propageons la bonne nouvelle Et les âmes que nous gagnons pour le Seigneur Nous leur enseignons aussi la parole Le vrai évangile Que la Bible appelle la Seigne d'Otrine Donc nous travaillons beaucoup sur la Seigne d'Otrine Comment est-ce qu'un chrétien Peut vivre pour être agréable devant Dieu le Créateur Devant Jésus-Christ de Nazareth Comment est-ce que le Créateur doit marcher Comment il va vivre Comment mener sa vie Pour être agréable devant Dieu Donc nous enseignons cela À tous ceux qui viennent à Jésus Ceux qui s'engagent dans ce mouvement Donc voilà en bref la présentation que je peux vous faire Alors évangéliste, j'ai un cratien Vous venez donc passer en revue Donc la mission de ce groupe international Alors apôtre Paul, vous allez donc nous parler Comme un peu de historique de ce groupe Quand est-ce que vous avez créé ce groupe Et quelles sont les différentes activités Que j'ai vini à faire Comme vous parlez à travers le monde Alléluia Et je salue encore le peuple sénégalaise Comment c'est un peuple qui a parté À son site d'accueil Effectivement le groupe Jésus revient A être inspiré du Seigneur Jésus-Christ Qui a été révélé Le Saint-Vitain Jean-Gracien Et qui au début Parlait beaucoup plus sur la sanctification Sur le déploiement préparé Vraiment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ Donc le groupe A, au début A l'EF, on faisait des évangélisations A l'EF, on a fait un peu partout au Pénet C'est alors que le Seigneur a dit Non, on ne va pas seulement Pénet On va parcourir le monde entier Et le gros pays que nous avons Parcourir par ce feu de réveil C'est la Côte d'Ivoire C'est la Côte d'Ivoire que le réveil A vraiment impacté Et de la Côte d'Ivoire Nous sommes aussi allés au Burkina Au Burkina, nous sommes aussi allés Au Cameroun, au Cap-Ban Et tout récemment, nous venons de finir La mission du Togo Et nous vacillons au Sénégal Toujours pour la même cause Rassembler les enfants de Dieu Pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ Et nous parler dans une bonne vie de sécurité Amen Voilà ce que je peux vous dire Je vous remercie aussi Donc Dr. Paul A présent, nous donnant la parole A Dr. Silas Pour se présenter Parmi les intéressés aux Sénégalais Et je vous remercie de cette mission Alléluia, Alléluia population sénégalaise Vraiment, nous sommes à la joie Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie Effectivement, nous sommes le jour où Jésus revient Et le message que nous sommes venus vous apporter C'est un message en vie Un message en vérité Et c'est la sève d'autorité pour le salut de vos âmes Longtemps, nous avons attendu Attendu que le feu du réveil arrive Que vous puissiez connaître Qui est le chemin, la vérité et la vie Et aujourd'hui, nous vous entendons Le Christ, le Seigneur Jésus Qui est le seul chemin, la vérité et la vie Et nous vous informons Que aucune doctrine humaine Aucune révision des hommes Aucune pratique Ne peut vous amener au salut Ce qui peut vous amener au salut C'est Jésus-Christ spirituel Alléluia, il y a la parole du Dieu Lui qui a l'air à croire Qui a été crucifié Pour vos péchés, pour vos péchés Il est venu et vous t'appel à la porte Vous évite à entrer dans le chemin A entrer par la porte de droite Et il est décrit chercher à entrer par la porte de droite Donc nous vous évite vraiment à vous attacher à Jésus-Christ Parce que les tensions et les lances Et nous n'avons plus le temps à perdre Dans l'idolatrie, dans les religions Dans le péché, dans l'ignorance Parce que le monde entier est dans le péché Et le peuple sénégalais Est comme le peuple qui est assis sur le péché Mais Jésus est venu apporter sa lumière Et par ce réveil et par cette mission Vous allez voir la gloire de Jésus-Christ La manifestation Alléluia Les délirons Les délirons Les délirons Les restaurations de la vérité Tout cela ne se fait pas Dans la connaissance de la vérité Il ne s'agit pas de vendre nos choix Nous ne donnons rien Et nous ne donnons rien À part la parole de Dieu À part le réventil qui est gratuit Que le Seigneur Jésus nous a donné Qui nous a aussi affranchis Donc que le Seigneur Jésus Soyez promédié Sur le moment Vous allez voir du réveil Et vous verrez la gloire de Jésus Vous verrez la vérité Qui est affranchie Alléluia Alors, pasteur Apollos Alléluia Alléluia Un peuple sénégalais Un peuple du Dieu Avec qui vous suivez Actuellement, je vous salue Dans le nom précieux De Jésus-Christ Le Seigneur Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal Et le Seigneur nous a donné Une mission noble Et cette mission Est de préparer Les vieilles Sages Ceux-là Qui sont vraiment prêts Et qui veulent s'engager Pour le royaume des cieux Et cela Est aussi Ce message Est aussi adressé A toi, musulman A toi, catholique Quelle que soit ta religion Le Seigneur Jésus S'adresse à toi aujourd'hui Et c'est pour cela Que nous sommes venus Nous ne sommes pas venus Seulement pour les sauver Pour les croyants Pour les chrétiens Nous sommes venus Afin que tous les hommes Puissent entendre Parler de la bonne nouvelle Du royaume des cieux Et le Seigneur Jésus a dit Lorsque cet évangile De la bonne nouvelle Va avoir parourri Toute la guerre Alors viendra la fin Et nous sommes en train De faire le tour du monde Pour vous allaiter Donc toi qui nous entends Aujourd'hui Sache que Jésus Est la lumière du monde Et c'est Jésus Qui sauve C'est Jésus Qui libère Et c'est Jésus Qui dérive Quelle que ce soit La situation Dans laquelle tu te trouves Arrivée Quelle que ce soit Ce que les hommes Tontis peut-être On t'a dit Que toi Il est bien T'as pour toi C'est fini pour toi Que toi Tu es voué l'échec Tu es voué l'envers Ou bien tes péchés Ils sont plus loin Le Seigneur t'annonce aujourd'hui Une nouvelle année Grâce à notre lait De salut Par laquelle Il va te libérer totalement Alors viens à ce programme Et tu auras vraiment La liberté Et la bénévidence C'est une vérité Qui triomphe Et c'est cette vérité Que nous sommes venus Vous partagez Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Alors merci Évangéliste Jean Gratien Vous êtes là Depuis hier En l'église Bien sûr Merci c'est un peu Pour prochain Exactement Où en êtes-vous Au niveau du développement De votre programme Et qu'est-ce que vous comptez faire Pendant ce séjour Alléluia Et une fois encore Je te remercie Effectivement Le Seigneur nous a permis D'être ici Depuis hier Où nous avons été Très bien accueillis A l'aéroport De Dakar Et puis Les activités Avait déjà démarré Hier On a passé De très bons moments De prière De réjouissance Et vraiment Les frères et soeurs Étaient très très contents De nous avoir Parce que ça fait déjà Depuis plus d'un an Que les frères et soeurs Sont très mobilisées Au Sénégal ici Et vraiment Vélo Que nous venions Pour vraiment L'enseigner La sainte d'autrune Et les baptiser Les délivrer Et tout ça là Et Dieu merci Le Seigneur nous a permis D'être là Donc depuis hier Les choses ont déjà Commencé Aujourd'hui Ça s'est poursuivi Avec quelques moments De délivrance Et devant nous Nous avons encore De grandes activités Comme le grand séminaire De trois jours Qui va commencer Le jeudi Voilà Le jeudi Ça va commencer Le jeudi Vendredi Et le samedi Et le samedi Ça va se déboucher Sur une grande veillée Veillée de prière De délivrance Et beaucoup d'activités Et pour la veillée Et maintenant Le dimanche matin Nous serons au baptême Voilà Un grand baptême Pour le peuple de Dieu Et nous serions que Le baptême Que La parole de Dieu Nous a enseigné C'est ça que nous faisons Alléluia Donc c'est pour ça Que nous invitons Tous les chrétiens Au Sénégal Vraiment A venir découvrir Qu'est-ce qu'on appelle La sainte doctrine Comment est-ce que La sainte doctrine C'est quoi la sainte doctrine Comment le chrétien doit Qu'est-ce qu'il doit comprendre Par rapport à la sainte doctrine Parce que Il y a beaucoup d'églises Qui parlent de Jésus Qui prêchent Jésus Mais qui ne connaissent pas Jésus Alléluia Qui ne connaissent rien De comment Il faut marcher Sur la doctrine biblique Et c'est ça Que le Seigneur Nous a révélé Qu'on le paie À bas de la sainte doctrine Et c'est ça Que nous prêchons Beaucoup de chrétiens Ne savent pas Par exemple Qu'il faut Exclusivement Être baptisé Au nom de Jésus Christ Beaucoup sont baptisés Sur la sainte doctrine Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Selon des formules Théologiques Mais la formule biblique Exige que le chrétien Soit baptisé Au nom de Jésus Christ De Nazareth Et c'est ce baptême Que nous faisons le dimanche Pour vraiment ceux qui sont engagés Dans ce réveil-là Et ça va se passer très bien En dehors de ça Nous avons encore d'autres activités Nous avons des programmes De sortie d'évangélisation Dans la ville de Dakar Et ailleurs Et aussi nous avons Des programmes De visiteurs Des malades Dans les hôpitaux Et tout ça là Donc c'est vraiment Un programme riche en couleurs Alléluia Alors apportons Paul Votre collègue Et on est sur Sur le sénégal Et les séminaires Dont vous conquez Donc Que bien qu'ici à Dakar Alors pour ce cours Les Sénégalais Qui veulent participer A cette mission De réalisation Où est-ce que Vous trouvez Jésus-Pogui Au Sénégal Pour l'osé Ici Et à l'omagne Et où prévoit Donc faire Pour la télé Ma mère Je vais me répondre Et d'abord Je tiens à Rappeler au Sénégalais Que le programme Qui était Annoncé Pour cette avoir A été modifié Parce que Les réalités littéraires Nous ont obligés A modifier un peu Lors dans les activités Puisqu'il était censé Que demain On démarre Les séminaires Donc ça a été Juste décalé D'un jour Et ça a touché Tout le processus De ces activités Alors Le programme Est censé Dérouler A Almaty C'est là-bas Que nous devons C'est censé Nous le faire Mais Le Seigneur Nous a vraiment Complécut De le faire Aussi habituel Qu'est Au Sénégalais Le Sénégalais Le Sénégalais Le Sénégalais Voilà A bouté Là vous allez Vous pouvez aller Au niveau Le Sénégalais Le Sénégalais Alors Le Sénégalais Vous êtes Marseillement Invité A ce grand séminaire Et je veux aussi Inviter Que Il y aura Un moment De combat C'est Que le grand Veillet Tout à l'heure Que Dieu L'évangélise La martelée Le salitif Le salitif La grande De délivrance La grande De restauration La grande De guérison Veillez Vous êtes malade Et chargez Jésus va vous décharger Jésus va vous libérer Vous allez être en train Dans les gens Avec la joie Que vous avez manqué Depuis les salits C'est pour ça Que le Seigneur Vous a appelé Et au Sénégal L'entrée Est libre Et gratuite Amen Amen Nous avons fait le choix Du TACAS Du pays Sénégal Parce que C'est le Sénégal Qui nous dirige Et en cet exemple Nous avons Toutes les nations Ont besoin De l'évangile De la vérité Et toutes les villes Ont besoin De la lumière De Jésus Et Avec nous Ce qui fait Notre particularité C'est le Sénégal Qui nous organise Les villes Les nations A participer A aller Pour Proclamer Les vangers Et nous devons Noter aussi Que ici Au Sénégal TACAS Est Le centre Du réveil Pourquoi ? Parce que c'est La ville Dans laquelle Il y a Plus de mobilisation Et après Qui nous suivent Déjà Parce que nous sommes Sur Youtube Nous sommes suivis Assez sur Youtube La chaîne Si vous ouvrez La chaîne Jésus Ouvée Série Et surtout Vous allez voir Même sur la télévision Jésus Ouvée Dix Satellites Nous sommes aussi présents Et beaucoup nous suivent Sur ces plateformes Même sur les réseaux sociaux Et nous avons partagé Nos activités Et ici À TACAS Il y a Dieu A supré Les frères Qui vraiment Se sont donnés À fond Pour la grande Réunion De l'événement Donc ici TACAS C'est le centre De la capitale C'est ça La capitale Du pays La capitale Du Cécuta Donc c'est le Le moi Le salut Le moi Le central Et du rivet C'est là Même que nous avons Planté Le sang Du rivet La panne du rivet Parce que là On va commencer À la capitale Et ira À travers Les autres villes Pour que L'évangile Se vraiment Soit répandue Et après DACA Et si le sein Nous permet Que nous avons Encore le temps Nous irons Encore visiter Toutes ces lues Où est Ce qui nous attend Dans les autres Localités du pays Soyez-vous Alors Parce qu'Apollos Quel message Portez-vous Particulièrement A la communauté Chrétienne du Sénégal Alléluia Nous sommes venus Particulièrement Avec le grand message De la saine doctrine Et quand d'abord Nous parlons De la saine doctrine Nous parlons De la doctrine pure La doctrine saine Qui est sans tâche Qui est sans fraude Qui est sans corruption Qui vient purifier Les enfants de Dieu Cette doctrine A pour but De délivrer De sauver Et de libérer C'est pourquoi Nous parlons De la lumière Qui est la parole de Dieu Nous considérons Que le monde Est dans les ténèbres Actuellement Et lorsque l'on Reçoit la saine doctrine Il reçoit Cette lumière Qui vient Enlever les ténèbres Enlever les discours Les ténèbres Les doctrine Les philosophiques Qu'il a reçu La vie nous dit Dans le livre De Coruscée 2 Que personne ne vous séduive Pas sa propre philosophie Pas la chagesse humaine En s'appuyant Sur les doctrine De la terre Les doctrine C'est terre Et en ne s'appuyant Pas sur Christ Donc la doctrine Que j'ai amenée Que nous avons tous Apportée aujourd'hui Que je vous adresse Que c'est les galères C'est la doctrine Du Seigneur Jésus Et il y a plusieurs éléments Qui constituent Cette doctrine Qui font l'ensemble De cette doctrine Et nous avons Un élément Qui est la sanctification La sanctification La doctrine Qui appelle Tous les enfants de Dieu Tous les croyants Et même tous les hommes Sur la terre A vraiment Se séparer Les choses impues Et les choses soumises Souillées de ce monde Pour réellement S'attacher à Dieu Et quand nous parlons De la sanctification Nous parlons aussi De la sanctification Dans toutes ces dimensions Parce que l'homme Est d'abord A trois dimensions Comme le corps L'esprit Et l'âme Donc quand nous parlons De la sanctification Nous parlons de cette sanctification Qui touche l'esprit de l'homme L'âme de l'homme Et le corps Et quand nous prenons le corps L'homme doit vraiment Abandonner plusieurs choses Qui sont sur son corps Et qui détruire son corps Parce que Dieu nous dit Que le corps de l'homme Est le temple de Dieu Et Dieu doit habiter son temple Donc pour ce côté Je vais laisser L'épongé Qui va aborder Et détailler Comment suivre la sanctification Alléluia Peuple de Dieu Et peuple sénégalais Vous qui me suivez En ce moment Le Seigneur vraiment Me met à coeur Un message A tous ceux Qui vont suivre Cette vidéo Et Pour dire que Moi que vous suivez J'étais vraiment Un ancien délinquant J'étais un ancien voyou J'étais Un drogué Un Un grand voyou De la rue Et que Jésus-Christ Est Sénat Délivré Et Ma délivrance Est passée même Dans une chambre de passage Avec Une prostituée C'est Pour la première fois Que J'ai vu Réalement La manifestation Réelle De l'existence De Dieu Et donc Depuis ce jour Le Seigneur va M'apprendre Vraiment Comment marcher Avec lui Comment vivre Dans la crainte De Dieu Et le message Phare Qui m'a révélé Depuis ce jour C'est que Chaque âme Chaque homme Sur la terre Chaque femme Sur la terre Tout ce que nous Voulons faire Que nous Rappelons Qu'il y a un jour Qui nous attend Il y a un grand carrefour Qui nous attend Et chacun doit penser À cette réalité À cette réalité Qui l'attend Sans l'au-delà La destination De chacun De nous Sur la terre Je vous le dis La vie Sur terre Est éphémère Nous sommes comme Des voyageurs Sur la terre Et un jour Nous allons quitter Cette terre Mais le jour Nous allons quitter Cette terre Nous devons savoir Que nous allons Nous retrouver À un grand carrefour À une frontière De telle destination L'enfer Et le paradis Et les formalités Pour recevoir Le visa De chaque destination Ce sont Sur terre Si tu veux aller au ciel Si tu veux aller au paradis Il y a des conditions Importantes Que tu dois remplir Mais si c'est l'enfer Que tu veux aller aussi Il y a des conditions Mais les conditions Ne sont pas les mêmes Alors Il faut suivre Qui est ces conditions Pour savoir Ce que Tu vas faire Je vous dis En vérité En vérité Vous devez penser À ce jour terrible Où vous allez vous retrouver À ce carrefour C'est un carrefour Où vous allez voir Les plus grands milliardaires De ce monde Les plus grands religieux De ce monde Les plus grands hommes politiques Hommes excluents de ce monde C'est à ce carrefour Que vous allez le voir En train de pisser Dans leurs pantalons En train de pleurer A chaud de l'âme Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu Tout le temps sur la terre Dans les vanités De ce monde Mais toi qui me suis Je te le dis en vérité En vérité Dès ce moment Tout ce que tu veux faire Toutes que tu veux poser là Pense à ce jour Avant de mentir Pense à ce jour Avant de ferniquer Pense à ce jour Avant de tuer ton semblable Pense à ce grand jour Qui t'attend Avant de te mastuber Pense à ce jour Avant de sodomiser un homme Pense à ce jour Avant de coucher Avec un animal Pense à ce jour Avant d'inventer un enfant Pense à ce grand jour Avant de te moquer de Dieu Pense à ce grand jour Avant de mettre le cesse De quelqu'un dans la bouche Pense à ce grand jour Je te le dis en vérité En vérité Quand tu t'habilles Avec un dîme d'Ethroya Dîme déchirée là Pense à ce jour Quand tu meurs Dans une chose de folie Où est-ce que tu vas te retrouver Avant d'empoisonner ton projet Pense à ce jour Avant de dire Oui à Satan Pour vendre ton âme à Satan Pour rentrer dans une secte François-Masonique Et quand tu as Résubré Etc. Etc. Pense Que ce jour T'attend Avant d'être intégré Dans une secte Pense à ce jour Avant de faire un sacrifice Rituel Chez un charlatan Chez un malabou Pense que ce jour T'attend Et sachez que C'est à ce grand carrefour Que vous allez découvrir La vérité A ce grand carrefour Que tu vas te rappeler Que ah Les gens vont parler De Jésus sur la terre Les gens vont me dire Ah Jésus est le sauveur Jésus est le sauveur Mais moi je me suis moqué J'ai dit Jésus c'est un messager Jésus c'est un messager Ce jour Tu vas pleurer Toi même Tu vas dire de ta bouche Jésus Christ Oh si je savais C'est Jésus qui est le sauveur C'est Jésus qui est le vrai Dieu Mais ce sera Trop Tard C'est pour ça que je te dis Toi qui m'écoutes en ce moment Répends-toi Mais de l'ordre dans ta vie Tu n'es pas éternel sur la terre Tu es éphémère Si tu devrais faire 100 ans sur la terre Peut-être s'il y a des affaires Peut-être 20 ans dedans là Avec une calculatrice Tu peux calculer le nombre de secondes Qui te reste encore à faire Sur la terre Et tu dois réellement penser à ce jour Qui est devant toi Ce jour là Que diras-tu à Dieu Je te dis en vérité, en vérité Tu seras aussi Ce jour dans le rang Parce que tous ceux qui meurent Qui quittent cette terre Vont se retrouver dans un seul rang Le rang de l'au-delà Tu dois penser maintenant A ce que tu vas dire Pour te justifier Quand tu seras appelé à ton tour À la barre En ce moment Si tu n'as pas pris ton avocat Depuis ton vivant Tu auras envie de pitter le rang Pour revenir sur terre Pour chercher ton avocat Pour corriger ta vie Mais une puissance Va te projeter devant le trône Un grand écran Va apparaître devant toi Et tu vas suivre en direct Le film de ta vie Le film que tu as tourné De ton vivant Au moment où tu prends Le cerf Tu mets le cerf De quelqu'un dans la bouche Au moment où tu dessines Des images de tâtoiles Sur ton corps Au moment où tu perds Ton nombril Au moment où tu perds Ton nez Au moment où tu perds Tes oreilles Au moment où tu portes Des choses bizarres Pour montrer tes seins dehors Au moment où tu fais De maquillage Tout ça là Tu vas voir ça Tout ça Sur un grand écran En ce jour là Tu verras Le nombre de femmes Que tu as couché Tu verras Le nombre d'hommes Qui ont couché avec toi Tu verras Le nombre de bébés Que tu as inventé Tu verras Le temps que tu passes Dans la douche A regarder les films pornographiques Tu verras tout ça Dans le grand écran De l'au-delà Tu verras L'enfant Que tu as cassé A ta femme dehors Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras La femme adultère Deuxième numéro Que tu as dehors Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras Les moches Et les faux cheveux Que tu mets sur ta tête Pour corriger Dieu là Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras Le nombre d'hommes A qui tu t'es livré Dans un groupe de courant Tu verras tout ça là Tu verras le crâne humain Tu verras le crâne humain Que tu as caché Dans un calébat De sorcellerie Sous ton lit là Tu verras ça Sur le grand écran Tu verras Le nombre d'âmes Que tu as séduit Par tes pressions de prospérité Marabout Et faux pasteurs Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras Le temps que tu passes Dans le ghetto Affumer la drogue Affumer la chicha Affumer la cigarette Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras Le nombre de fois Que tu as volé Les gens Que tu as escroté les gens Que tu as Anaké les gens Tu verras tout ça là Sur le grand écran Tu verras La bague magique Que tu portes Pour attirer La chance des gens Pour envoûter les gens Si quelqu'un te scelle la main Tu lui veux toute sa chance Tu lui veux toute sa grâce Tu verras tout ça Sur le grand écran Tu verras clairement Toutes ces images Que tu as tournées Avec un fleuve de larmes Avec de larmes Mais malheureusement A aucun moment Tu n'as pas décidé De changer Dans le film De ta vicuité Tu n'as eu Aucun envie De te changer Tu n'as eu Aucun remor Sur ta vie de péché Alors Dans une grande déception Le juge Va te dire Va te demander Où est ton avocat ? En ce moment En ce moment Tu vas penser A ton faux pasteur Mais tu seras seul Devant l'écran En ce moment Tu vas penser A ton imam Mais tu seras seul Devant l'écran En ce moment Tu vas penser A ton papa Catholique Mais tu seras seul Devant le grand écran En ce moment, tu vas penser à ton marabout, mais tu seras seul devant le grand écran. En ce moment, tu vas penser à tes milliards dans ton compte bancaire, mais tu seras seul. Tes milliards ne pourront plus venir te sauver. En ce moment, tu vas penser à ta belle famille, à ta famille, mais ta famille ne sera pas là pour te sauver. En ce moment, tu vas penser à tes relations politiques, d'hommes d'affaires et autres, mais personne ne sera là pour te sauver. Tu vas penser même à tes relations diplomatiques, mais personne ne sera là pour te sauver. Il y a une seule personne à qui tu pourrais penser et tu le verras en cinq jours se présenter pour te défendre. Il s'agit de Jésus-Christ, l'avocat des avocats. Alléluia! Le seul capable, le seul avocat capable de te défendre devant le califur, devant la barre, devant le juste juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est capable de répondre pour te sauver, pour te libérer, pour te défendre devant le juge. Mais si tu n'as pas donné ta vie de ton vivant, si tu ne l'as pas accepté de ton vivant pour que tu puisses te défendre derrière là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera des pleurs! Ce sera des pleurs! Ce sera des pleurs! Ce sera des pleurs! Mon frère, ma soeur sénégalais, toi qui m'écoutes en ce moment, je te dis en vérité, en vérité, ce jour attend tout le monde, ce jour attend tous les musulmans sur la terre, ce jour attend tous les catholiques sur la terre, ce jour attend tous les évangiles sur la terre, ce jour attend tous les humains sur la terre, ce jour attend tous les pasteurs sur la terre, ce jour attend tous les pasteurs sur la terre, ce jour attend tout le monde sur la terre. ce jour c'est le jour où tu vas quitter cette terre alors pense aussi le seul qui va te sauver le seul qui va te racheter de ces péchés c'est Jésus Christ c'est lui qui allait sur la croix et c'est pour ça que l'Abbé nous déclara celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé selon Marc chapitre 5 verset 6 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que ce qu'on peut croire ne térisse pas mais qu'il est la vie éternelle qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour ramasser, pour ramasser les femmes on te dit, on t'a fait croire que c'est quatre femmes qui te font et toute ta vie tu es vesti d'enfant mais tu l'as refait pour ton âme à partir de maintenant Jésus Christ te donne avec Jésus Christ te dit viens il va te sauver il va te pardonner il va effacer ton nom du livre de l'enfer et écris ton nom dans le livre de vie pour te préparer pour son retour donc c'est ce grand message qu'il nous a confié pour que nous puissions venir partager au peuple sénégalais à tous les sénégalais qui nous ont à toutes les diaphoras qui nous suivent depuis le Sénégal pensez vraiment à ce jour de donner votre vie à Jésus soyez l'uniquité et repentez-vous mettez de l'ordre dans votre vie il fait très chaud en enfer ta religion ne te parle pas de ce fait débrouillant de ce fait terrible qui brûle quelque part qui te réclame et ta religion ne t'a pas parlé de ça mais moi Jésus m'envoie pour te parler de ça et Jésus Christ lui te réserve le ciel il est tout à temps au portail du ciel si tu lui donnes ta vie il va t'accueillir le jour tu vas quitter cette terre c'est lui-même qui vient t'accueillir au portail du ciel avec un descendant alors voilà le grand message que Jésus a donné au groupe où Jésus le vient pour partager sur toute la terre alors ça c'est bien très clair je le sens les Sénégalais nous voulons bien nous voulons bien perséviter ce message Amen le docteur évangéliste Jean Chrétien Amen malheureusement nous sommes rattrapés par le camp voilà on peut mettre tout le table pour votre religion Alléluia Dieu de Dieu vous voulons écouter le message et nous vous évitons à fuir la corruption du monde et à s'attacher à la vie venez nombreux participer à ce grand séminaire et vous ferez la puissance de cet esprit la puissance la guérison les guillemets qu'elle vient à la fin et les guillemets qu'elle vient après la répartance donc il n'y a pas de guérison et de guérison que nous n'avons sans la fin de répartance Soyez-vous Amen Alléluia Je pense que les hommes de Dieu bon en particulier ce que je voulais dire mais néanmoins je vais ajouter ceci vous savez chacun cherche le chemin vraiment pour accéder à Dieu les hommes trouvés dans les choses de la terre les hommes trouvés dans les arts dans les religions dans la philosophie tout ça là mais mon frère ma soeur le grand chemin c'est Jésus Amen le chemin qui t'asci te plaît d'accéder à l'éternité c'est Jésus et c'est ce chemin que nous sommes venus vous annoncer au Sénégal il ne faut pas je ne dis pas non je connais Dieu non moi je suis ça non je connais tout mon frère il ne s'agit pas de ça il s'agit de la mère Dieu t'est une fille à ce grand moment d'activité et de ton heure Amen pour te chercher Alléluia Amen voilà c'est le message de l'évangile que nous avons annoncé aujourd'hui c'est le seul message qui peut te sanctifier et te préparer pour le retour de Jésus alors prends compte de cela et viens suivre tout le programme et Dieu se souviendra de toi pour ton salut nous avons fait cette petite prière si vous permettez au peuple sénégalais vraiment pour recommencer le peuple sénégalais entre les mains du Seigneur Jésus Seigneur Jésus grand Dieu grand roi Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu de Jacob toi qui nous envoie parmi les nations pour annoncer la répentance pour prêcher la répentance et inviter tous les peuples à s'engager dans tabac à s'engager vraiment avec toi pour se préparer pour ton retour Seigneur Jésus voilà ce message Seigneur nous te prions papa que ton esprit s'est accompagné ce message dans les guerres pour que tous ceux qui veulent écouter ce message tous les musulmans tous les imams tous les chefs religieux tous les responsables leaders politiques et autres qui vont écouter ce message papa que ton esprit s'est le visiteur gravez ça dans leur coeur pour qu'ils puissent vraiment mettre de l'ordre dans leur vie parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit perdu mais tu veux que tout le monde soit sauvé c'est pourquoi par ton grand amour tu as versé ton sang pour l'humanité tu as versé ton sang pour le peuple sénégalais pour que le peuple sénégalais soit aussi sauvé alors Seigneur Jésus papa tous ceux qui vont écouter ce message et vont s'incliner et demander pardon Seigneur pardonnez papa Seigneur visite-les ceux qui sont malades en ce moment et qui vont écouter ce message et vont se répentir Seigneur guérez-les Seigneur ceux qui ont de diverses situations et qui vont écouter ce message vont se répentir Seigneur Jésus je te prie de les délivrer de les restaurer de pâter leur vie Seigneur Jésus merci pour ce réveil c'est de laéricaine de les délivrer qu'il faut les délivres qu'il faut ce roi AL CaptN dont au vousrez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada